Entournée à l'intérieur du pays dans le cadre des congrès de renouvellement de ces structures, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, déclare avoir été empêchée ce mercredi 19 juin 2024 de tenir son rassemblement dans la préfecture de Garoual. Il y a eu au moins un cas d'arrestation lors de cet incident. Selon le parti de Célou d'Alain Diallo, la délégation de l'UFDG conduite par le vice-président Banosso a été « agressée » à son siège à Garoual par une équipe de jeunes protestataires qui auraient été appuyés par la police, la gendarmerie et le préfet de la localité, colonel Augustin Fensinaduno. C'est le préfet qui a tenté d'interrompre notre réunion, il est venu avec un groupe de gendarmes et a fait irruption dans la cour. Ce qui est assimilable à une violation de domicile. Donc il est venu nous dire que la République est en évaluation, allusion faite aux examens nationaux. Nous lui avons répondu que nous ne sommes pas des élèves et que nous sommes en réunion interne de notre parti. Il dit qu'il n'est pas informé. En réponse, nous lui avons dit qu'on n'est pas obligé de l'informer. C'est une réunion interne et non une manifestation sur la voie publique. Nous lui avons fait savoir que ni la charte de la transition, ni celle des partis politiques ne nous oblige à le tenir informé. Il a demandé à ce qu'on annule, on a dit niette, il n'est pas question. Il y a eu un toubou pendant 30 minutes avec les gendarmes. Finalement ils ont peut-être reçu des conseils, ils ont quitté les lieux. La réunion se poursuit maintenant là, a expliqué Selou Baldé, joint par un journaliste d'Africa Guinée.com. Suite à ces accusations, nous avons contacté le préfet de Gawal en vue d'avoir sa version des faits. Au bout du fil, une fois qu'on s'est présenté à lui en tant que journaliste, le colonel Augustin Fensinadouno nous a raccroché au nez. Toutefois, Selou Baldé annonce que l'UFDG et le propriétaire du domicile n'exclut pas de porter plainte contre le préfet de Gawal, colonel Augustin Fensinadouno.